Nous sommes élèves au lycée Jean Jaurès en baccalauréat professionnel, AEPA, qui signifie animation, enfance et personnes âgées. Ce bac pro a pour but de former des animateurs généralistes dans le secteur de l'animation socioculturelle auprès des enfants, des jeunes et des personnes âgées en EHPAD. Les fonctions d'un animateur consistent à conduire des activités et des projets d'animation qui visent à l'épanouissement, la socialisation, le maintien de l'autonomie et le bien-être de personnes qui sont en établissement ou à domicile. Les cours d'enseignement professionnel et savoir associés concernent par exemple l'étude psychologique et sociologique des publics, le cadre de vie et la vie sociale des personnes âgées, des enfants et des familles, le cadre juridique et réglementaire de l'activité de travail et la démarche de projet. Nous avons également des cours d'enseignement général tels que le français, les mathématiques et l'art appliqué. Sur les trois années, nous effectuons 22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel qui se répartissent entre le secteur socioculturel et dans le secteur de l'animation sociale auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. En ce qui concerne les qualités humaines pour ce Bac Pro, il faut avoir le goût pour les relations humaines et le travail d'équipe, être organisé, être capable de faire preuve de créativité et d'initiative, être capable d'écouter les autres et enfin avoir une expression orale et écrite aisée. Il existe plusieurs possibilités de poursuite d'études pour le titulaire du Bac Animation Enfance et Personnes Âgées. Il est possible d'intégrer un BTS ou un DUT dans le secteur social et d'animation ou de compléter la formation avec un BPGEFS Animation Sociale et Culturelle. On peut également, si on a un bon dossier scolaire, avoir accès à la licence professionnelle métier de l'animation socio-éducatif et socio-culturel. Enfin, nous pouvons entrer en préparation au diplôme d'État comme moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants et auxiliaire de vie sociale.